De retour chez lui depuis deux semaines, François Latu est relié par un tuyau à cet appareil médical, 24h sur 24. Ça va jusque dans le nez et j'ai de l'oxygène qui arrive dans le nez en fonction de ce que j'ai besoin comme débit. On monte un petit peu le débit pour la nuit et puis pour la journée j'ai un débit un peu inférieur. Hospitalisé suite à des complications respiratoires, il est à présent soigné sous oxygénothérapie. Un transfert à la maison vécu comme un soulagement. Comme je suis resté six jours, j'ai vu notamment quelqu'un qui a été obligé de partir en pleine nuit en réanimation pour aggravation de son état. Moi j'ai des problèmes d'anxiété déjà à la base et de savoir à l'hôpital. Je pensais que j'allais me retrouver dans un état tellement dégradé que j'allais me retrouver intubé et puis mis hors connaissance et puis puis voir mes proches. Un traitement à domicile réservé à des malades du Covid stabilisé sous l'étroite surveillance d'une infirmière. Comment vous vous sentez ? Ça va, un peu essoufflé mais ça va. Quand vous vous déplacez ou c'est à l'effort ? Quand je me déplace. Chaque jour, elle vient vérifier son taux d'oxygène et sa fréquence respiratoire. C'est pour s'assurer que le maintien au domicile, il est toujours possible au vu de l'état du patient qui en effet peut évoluer en quelques heures. Toutes les informations sur l'état du patient sont enregistrées et directement transmises à l'hôpital d'Argenteuil. C'est la chef des urgences, le docteur Le Gall, qui assure le suivi des malades après leur sortie. Une centaine est actuellement prise en charge dans ce projet pilote. On a sur cet écran général les principaux symptômes. Ceux qui sont rouges sont plus alarmants, donc ça justifie en général un appel téléphonique. Ceux qui sont oranges sont en général satisfaisants. Verts, ça veut dire que tout va bien. Seuls les malades en voie de guérison et avec de faibles besoins en oxygène sont concernés. Autre condition, être autonome, entouré et résider à moins de 30 minutes de l'hôpital. Bon, écoutez, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que vous allez rentrer à la maison. Le Covid va beaucoup mieux. Tout ce qu'on fait ici, on peut le faire à la maison avec le même niveau de sécurité. Voilà. C'est autorisé par la Haute Autorité de Santé de manière exceptionnelle. Elle fait débat chez les pneumologues et les infectiologues. La société de pathologie infectieuse considère que le maintien à domicile de patients devenant oxygéno-requérant est dangereuse. L'oxygénothérapie sur ces pathologies aiguës, à mon sens, ne sont pas des prises en charge dégradées. Ce sont au contraire l'utilisation optimisée du système de santé avec une interaction ville-hôpital, des systèmes d'hospitalisation en domicile qui devraient amener d'ailleurs secondairement à repenser beaucoup de prises en charge hospitalières qui pourraient être faites en ville, en interaction avec l'hôpital. En France, 60 000 patients ont pu bénéficier de l'oxygénothérapie à domicile depuis mars 2020. Il serait environ 5 000 actuellement.